tout le monde qui m'amène ici sur la bêta de fallout 76 je vais vous parler un peu de pour et contre de ce jeu personnellement il ya beaucoup de contre que de pour oui ici on peut voir que c'est la carte des résidents qu'on va voir quand vous faites votre personnage et tout ça ici je passe parce qu'on a tous vu sur youtube et tout ça et l'entrée machin et tout de le du volt mon problème avec celui-ci c'est visuellement et le gameplay pour moi ils ont pris fallout 4 exactement la même chose que fallout 4 et ils ont juste changé de map les textures c'est pas ça le monde est 100% vide t'impression d'être vite et c'est vide c'est vide c'est pas le pied ça se voit c'est pas c'est pas ça je connais même des gens qui l'ont joué sur dp version pc ultra settings 4k match ils n'ont ils arrivent c'était soit le jeu planté tout le temps parce qu'il n'arrivait pas soit leur pelle rien que les graphismes non il y en a j'ai un pote qui qui a un pc de rêve et il tombait carrément à 30 fp alors que normalement le jeu normalement il devait quand même avoir minimum 60 et non j'ai passé six heures à faire les bêtas et non non moi j'ai dit un grand nom si vous avez précommandé ce jeu je suis vraiment désolé pour vous parce que comme j'ai dit visuellement on le voit ici il ya rien rien qui a vraiment changé ok on adore fallout pour les joueurs qui ont joué du fallout parce que je connais beaucoup de gens qui ont eu la bêta et c'est la toute première fois qu'ils jouent à un jeu fallout la toute première fois alors pour moi je suis vraiment vraiment désolé pour eux franchement de tout mon coeur parce que ils ont pas ils ont pas le meilleur promesse que j'ai avec celui-ci c'est que les commandes c'est trop lourd tu es en train de faire un multijoueur tu es en train de faire un f genre de mmo comme ça et tu dois essayer si tu es dans ton menu quelqu'un commence déjà te tirer dessus ah bah le temps que ça prend pour enlever du menu tu es déjà mort des fois qui m'a déjà arrivé ici qui est comme je dis c'était un live mais même quand j'étais sans live on voit bien qu'elle au fond c'est flou c'est pas fluide je sais que c'est un bêta mais non non c'est pas beau on voit très bien que tu as vraiment l'impression qu'ils ont mis des allumettes ou des feuilles des feuilles de papier ils ont juste collé ensemble et laissé le vent là là je suis avec un des amis pour voir un peu comment ça se passe qu'on joue ensemble en tant qu'un groupe par contre pour aller derrière pour se rejoindre ça c'était assez vite fallait pas attendre trop longtemps ici elle va me faire un truc d'échange qui est par terre là par contre il faut savoir un truc c'est quand tu fais un échange si un autre joueur qui n'est pas dans ton groupe qui est quelqu'un d'autre et ben peut venir te piquer tes affaires voilà ce qui se passe quand on spawn et qu'elle est invisible il y en a une qui est invisible pendant quelques secondes allez et en plus c'était pas un serveur énorme on n'était pas grand monde ici c'est un des soi-disant petit bain des soi-disant boss et je me suis on s'est dit zut il va nous avoir et tout on doit se cacher comme on voit ici on était pas du tout pendant dix minutes on est resté là et pendant deux minutes il a fait le tour il a juste fait un tour pendant dix minutes or et 1 même les qu'on regarde bien même les outils nuages t'as l'impression qu'ils sont statiques en fait 1 et c'est bébeste à aller comment le système de construction et pire que dans fallout 4 moi personnellement je n'en étais pas fan beaucoup de gens et beaucoup de gens ont aimé cette version cette partie là de bethesta pas moi ici tu vas voir que boum j'ai en eu un ok on est d'accord là à limite je peux accepter je n'ai pas touché ok le temps de recharge et tout là par contre je les toucher mais il meurt pas 1 c'est un con il ya des trucs qui étaient incompréhensibles et quoi j'ai j'étais frustré à ce jeu franchement et moi là bas je suis pas très frustré avec les jeux veste 1 surtout fallout mais là je n'ai pas aimé bon je te dis je sais que c'est un bêta mais si ça c'est une bêta imaginez le produit final 30 gigas pour un pour une mise à jour de bêta ici je viens de spawn l'eau est noir il a fallu il a fallu quand même presque 30 secondes pour que l'eau apparaisse j'étais déçu j'étais déçu que comme je dis je sais que c'est un bêta mais non pour un bêta non non sachant que c'est le jeu sort ce mois ci je crois que c'est quoi le 11 et contagne et contagne bêta et que le bêta doit faire un mise à jour de 30 gigas tu sais très bien qu'il va avoir des problèmes avec le jeu c'est comme j'avais regardé un let's play d'un des gens qui étaient invités par bêta journaliste à une session privée eux dans leur truc ils ont eu des mpc 1 ils ont eu des marchands et tout ça qui se baladait nous par contre on n'a rien eu et ça je comprends pas pourquoi ils ont retiré ça du jeu ici je suis dans l'usine nuka coke et pour tous les joueurs de fallout quand vous partez dans des usines comme ça vous attendez d'avoir des trucs un peu bizarres oui là je perds un peu de de frame vous attendez de trouver des squelettes dans des positions bizarres vous attendez de trouver des nounours tous ces trucs non même pas même quand vous faites quand vous êtes mission et que vous êtes dans quelque part dans un immeuble dans une usine ou même dans une grotte c'est vide vide et je suis pas d'accord quand tu tue quand tu as les gaulets le ghoul 1 il passe derrière une porte qui est fermée il arrive encore tuer dessus tirer dessus mais toi pas quand tu tires sera un super mutant il est juste en face de toi et surtout ni se barre d'accord ok mais au moment que tu te moment tu dis d'accord bon il est parti ben je vais continuer il se retourne il te tue déterre dessus quand tu te retournes bon monsieur disparaît ici c'est le fameux système des percs les systèmes de cartes au lieu de voir comme dans neverwinter et tout comme dans les autres entre guillemets les autres mmo alors et de voir les talents c'est des cartes bon c'est simple un peu trop simple je trouve mais bon j'aime bien son aimé c'est l'est ce que j'aime bien par contre tu peux combiner de si tu as deux fois la même carte tu peux les combiner en faire une seule alors ça te fait deux et tout ça ainsi voilà deux et à égal 2 ok bon c'est la même chose que dans tous les fallout et lieu de voir une à une seule page ici tu as des cartes et tout ça après ce que j'ai compris on peut échanger les cartes avec les autres joueurs mais on peut pas les acheter avec de vrai argent avec via les microtransactions ici on voit un grenouille et là je me tais un peu comme ça vous voyez un peu le monde vide même la musique est vide ici on va je vais tomber sur un un autre animal soit disant mutants et on va voir que c'est pas du tout un animal mutant c'est juste un renard et même le renard n'est pas bien fait regardez le truc de la poussière qui laisse ici c'est le seul moment où tu as l'impression de pas être seul tu as l'impression d'être avec quelqu'un d'autre et le truc ici c'est que bon j'ai arrêté de jouer parce que ça m'embêtait en fait je m'embêtait je ne sais même pas si c'est un vrai être humain ou bien c'était de nouveau juste une cassette parce que je suis désolé mais je fais un jeu comme ça je veux voir des mpc je suis désolé et c'est juste pour entendre des cassettes et même des cassettes qui dure des fois plus dit j'en ai eu un qui a duré quinze minutes 15 minutes du blablatage qui n'a absolument rien à voir avec le jeu rien à voir avec mes missions que dalle nada zip alors je dis non je dis non je suis contre je n'aime pas ce qu'ils ont fait le système du gameplay est lourd le système de construction est lourd j'ai l'impression qu'ils ont abaissé ils ont diminué le gameplay lieu de voir augmenter le gameplay c'est on est on c'est même pour moi c'est même pas du ils ont même pas travaillé sur le système qu'ils ont fait avec fallout 4 c'est un mélange entre le 3 et vegas et c'est tout ici à voir j'ai en fait j'ai arrêté j'ai commencé à arrêter bon en réalité je parlais avec mon mari mais quand tu es dans ton inventaire un autre joueur peut venir te tuer on attend cette fraction de seconde que tout ce qui est jeu en ligne en tant que joueur on a besoin pour soit nous soigner soit tirer dessus ou se barrer ah ben il peut déjà si tu tombes sur un gros joueur il peut déjà t'envoyer plus de moitié de ta vie et tu n'as même pas le temps de dégager et ça je suis pas d'accord leur système est mal fait fallout en multijoueur d'accord mais pas un système pvp non parce que le problème est rien me garantit qu'ils vont avoir ces gros joueurs qui vont camper vont savoir où sont les spawns et ces joueurs qui vont tout et tout trouver les codes et tuer le jeu pour tout le monde bon j'arrête là bisous bisous je vous aime